La grue de 160 tonnes soulève l'énorme structure. Chaque module pèse entre 10 et 13 tonnes, soit l'équivalent d'une dizaine de voitures. La moindre erreur du grutier pourrait causer l'arrachement d'un élément, ou pire, la destruction du module. Pour un grutier, il faut être très précis, il faut être très calme, extrêmement calme. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller le plus vite possible. Notre travail n'est pas une course de vitesse. Notre travail, c'est de l'endurance. Remplacer un module prendrait des semaines et mettrait en péril l'installation du circuit dans les délais. Et surtout, priverait la principauté de son événement le plus prestigieux. Un scénario inimaginable pour les organisateurs. Impossible, parce que je ne vous fais pas changer la date du Grand Prix, donc non, ça, c'est pas possible. Guidés à la main, les premiers modules sont chargés. Ils ont été dimensionnés pour être placés sur une simple remorque de camion. Pour monter, démonter, transporter une structure d'une telle taille, il faut tomber dans un format de type, on va dire, conteneur. Avoir des structures plus grosses à transporter, je pense qu'on n'arriverait même pas à rentrer en ville. On va décoller. Il est 22 heures. Un convoi se met en route. Premier obstacle, sortir du parking de la Brasca. Depuis leur cabine, les chauffeurs n'ont aucune visibilité sur l'arrière du camion. Les modules, larges de 3,60 m, dépassent de chaque côté de plus de 60 cm. Ronan escorte le convoi. Il reste en alerte car il sait bien que le moindre incident sur la route peut tout compromettre. Le verre, on tape, c'est fini. Le métal va se déformer, on arrive à se plier, mais on arrive à faire quelque chose que le verre, c'est fini, c'est ça. 6 km séparent le terrain de la Brasca du port de Monaco. Un parcours sinueux, aux nombreux pièges, durant lequel les chauffeurs n'ont pas le droit à l'erreur. Comme durant la course, chaque virage doit être parfaitement négocié. Les transports, c'est ce qu'il y a de plus délicat, parce que si on casse quelque chose, après pour continuer le montage, c'est un peu compliqué. C'est un peu un Lego et s'il manque un bout de Lego, ça ne marche pas. Le danger vient de partout, et particulièrement des autres usagers de la route, comme ce motard par exemple. Évidemment, tu as des gens comme ça qui n'aiment pas attendre. Et le risque, c'est quoi ? Qu'il essaie de s'ossuiler, qu'il reste coincé entre le bungalow et un mur. Le problème, c'est que le chauffeur, il ne peut pas le voir. Ce n'est pas possible. Après plusieurs allers-retours, les premiers modules de la direction de course sont entreposés sur le quai. Au total, 200 convois seront nécessaires pour transporter l'intégralité des structures du circuit. A trois mois du Grand Prix, Monaco vient d'entamer son incroyable transformation. La construction du circuit commence sur le port. Face à la ligne de départ, les équipes se préparent au montage du vaisseau amiral du Grand Prix. La direction de course. La direction de course se trouve au bout de la voie des stands. C'est un lieu stratégique, puisque ça permet d'avoir une vision d'ensemble sur une grande partie du circuit. Mais à cet endroit, l'esplanade souffre d'un défaut majeur. Elle a été construite au-dessus d'un restaurant. Est-ce que le sol peut supporter la charge à cet endroit, si on veut mettre un bâtiment comme celui-ci ? En dessous, il faut qu'on ne soit pas dans le vide, que ce ne soit pas juste une dalle qui ne peut pas tenir la charge. Si la dalle cède, les 550 tonnes de la direction de course vont s'enfoncer dans le sol. Pour éviter qu'un tel désastre mette un coup d'arrêt au Grand Prix de Formule 1, les ingénieurs ont trouvé une solution radicale. Couler 36 pieds en résine, à travers la dalle, jusque dans le Ramblais. C'est comme un immeuble, en fait. Il y a des fondations, et ces fondations sont souvent sur des pieux. C'est ce qui est utilisé dans le sable à Dubaï. C'est énormément de pieux. C'est le frottement, en fait, des pieux qui tient tout. Le premier niveau de la direction de course est assemblé au rythme de deux modules par heure. Mais au moment de monter le second niveau, l'équipe doit redoubler de vigilance. Cet étage est le quartier général d'une équipe de 60 personnes composées de commissaires de course, de membres de la sécurité ou encore de pompiers. Durant deux heures, c'est dans cette salle de commande qu'ils prendront toutes les décisions et arbitreront les 78 tours que compte la course. Sans elle, ce grand prix, suivi par plus d'un milliard de téléspectateurs, ne peut avoir lieu. Sur des travaux comme ceci, il y a besoin de beaucoup de précision. Il faut rester vachement concentré. C'est prestigieux comme événement, il ne faut pas se louper, quoi. L'engin de 550 chevaux soulève l'énorme structure. Au levage, il faut regarder le mouvement du bungalow pour corriger un peu et que ça n'aille rien toucher du tout. C'est la règle numéro un. Et puis à l'approche de l'emplacement, il y a beaucoup le chef de manœuvre qui rentre en ligne de mire. Donc c'est mes yeux, quoi, on va dire. Ça a touché là-bas, oh ! Non, vous voulez derrière ! Dématte, dématte, dématte un peu, il s'ématte. Dématte encore. Lentement. Dématte encore un peu. Le module s'approche. Il s'est doucement accroché, il s'est doucement accroché, il s'est accroché, il s'est accroché, il s'est accroché. Et vient se positionner parfaitement au plus près de son voisin. Vas-y, descends, 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 stop, c'est bon. Ok. Ce que les gens n'ont pas du tout à l'esprit, c'est le volume de ces modules que nous arrivons à monter. On n'a pas idée de la difficulté du placement de ces modules qui s'empilent les uns sur les autres. Ça joue à un centimètre. Si jamais le centimètre est loupé, c'est des vitres qui peuvent se casser en de l'emplacement en deux minutes. Donc tout est une question de minutie. Ils sont en train de mettre le totem. Le module est ensuite fixé aux autres grâce à des boulons dissimulés derrière des trappes. Pour la direction de course, il n'y a qu'une seule dimension de boulons. Donc ça permet aux équipes d'être très très efficaces et très rapides lors des opérations de montage et démontage. Grâce au temps gagné sur le serrage des 2000 boulons, il leur faudra seulement 4 semaines pour achever le montage de la direction de course. Mais en attendant, un autre chantier de taille attend l'équipe. L'assemblage de la plus grosse structure du circuit. Ce fantastique grand prix est diffusé dans 90 pays sur 127 chaînes de télévision à près d'un milliard de téléspectateurs. Et chaque année, ils sont près de 200 000 aficionados à venir encourager les pilotes depuis les terrasses, les balcons, les bateaux, mais aussi depuis les 22 000 places que comptent les gradins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !